Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier votre visite à partir de votre panneau de clients. Pour modifier une visite, vous devez cliquer simplement sur l'aperçu de la visite que vous souhaitez modifier. Et vous serez automatiquement redirigé vers le centre de téléchargement. Dans le centre de téléchargement, vous pouvez sélectionner les médias que vous voulez télécharger un par un ou plusieurs à la fois. Vous pouvez cliquer sur les onglets « Infos » et ajouter toute l'information de la propriété, comme le prix, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, le type de propriété et le statut de la visite. Vous pouvez aussi ajouter sur votre visite une bannière contenant les informations des portes ouvertes avec l'heure et la date du début et de fin. Au bas de cette section, vous pouvez modifier le titre et la description de la propriété. Chaque fois que vous faites une modification sur votre visite, n'oubliez pas de cliquer « Sauvegarder le tour ». Dans l'onglet « Adresse », vous pouvez modifier l'adresse et les détails de l'adresse. Vous pouvez également supprimer l'adresse et seulement garder le nom du bâtiment. Dans la map ci-dessous, vous pouvez déplacer la punaise qui détermine le point sur la map. Dans l'onglet « MLS », vous pouvez entrer le service MLS et le numéro MLS. Si vous n'avez pas le numéro de MLS, vous pouvez toujours entrer « TBD », « To be determined ». Dans l'onglet « Paramètres », vous allez voir les options pour la carte, le lien des autres tours et l'envoi ainsi que l'option de lien à envoyer à un ami. Vous allez aussi avoir les options de « Flyers » pour le montrer ou non, ainsi que d'intégrer un « Flyers » personnalisé de marque et générique ou sans marque. Vous allez aussi avoir les options du quartier, les liens personnalisés 1 et 2, qui vous permettent de rediriger vers des liens externes de votre tour, soit avec de nouvelles fenêtres ou des boîtes contextuelles. Veuillez noter que certains sites Internet ne permettent pas d'ouvrir dans de boîtes contextuelles. Puis, au bas de cette page, vous allez voir le champ 3D qui vous permet de lier des visites 3D externes avec des liens de marque ou sans marque. Dans la section « Modifier les médias », vous pouvez téléverser des médias. Vous pouvez faire glisser et déposer directement en dessous pour télécharger vos médias tels que des images, des plans d'étage et des vidéos. Vous pouvez facilement sélectionner des images et les placer dans l'ordre que vous souhaitez. Si vous souhaitez masquer certaines photos, simplement cliquer et changer la visibilité. Vous pouvez aussi en choisir plusieurs à la fois et modifier la visibilité selon votre désir. Vous pouvez aussi changer le nom et la description de la photo. S'il s'agit d'une photo ou d'un plan de plancher, où est-ce que cette photo sera inclue, la durée d'affichage et affichée dans quel lien, avec marque ou générique. N'oubliez pas de toujours cliquer sur « Sauvegarder le tour ». Dans l'onglet « Paramètres des médias », vous allez pouvoir choisir les fonctionnalités derrière le tour tel que la musique, le temps d'affichage de chacun des photos, s'il s'agit d'un tour qui s'ouvrira avec une lecture automatique ou non, l'effet panoramique qui fera bouger vos photos lors du visionnement, l'effet panoramique qui choisira la direction du mouvement, le temps des panoramiques 180 à 360 degrés, ainsi que leur durée. Dans la section « Flyers », vous verrez la section « Photos » au haut de l'écran, où vous pouvez glisser et déplacer les photos dans l'ordre que vous désirez et choisir les photos qui seront incluses. Vous pourrez aussi rajouter une description aux flyers. Au bas du menu, dans la section « Divers », vous verrez l'onglet « Statistiques » qui vous donne à tout moment de la journée les informations sur les statistiques de votre visite, tels que le total des photos visionnées, le total des visionnements du tour, le total de visiteurs, et les images visionnées par visiteur. Vous pouvez aussi choisir d'activer ou de désactiver les statistiques, d'envoyer les statistiques à une tierce personne, et aussi la fréquence des statistiques reçues. Le dernier onglet contient tous les liens concernant le tour que vous avez créé. Le tour avec marque, donc avec les informations de contact, sans marque ou générique, sans les informations de contact, la galerie qui contient seulement les photos, et au bas, vous verrez le générateur de liens personnalisés qui vous permet de générer un code d'emboîtement personnalisé ou un lien personnalisé. Donc, en cliquant sur les cases à cocher, vous pouvez choisir ce qui sera inclus ou non dans votre code, et vous pouvez venir copier soit le URL, le code de iFrame ou le code QR. Sous-titrage Société Radio-Canada